re coucou bon bah pas moyen de dormir donc excusez moi un bouton qui saute ça va j'ai 9h30 j'ai pas sommeil je suis fatigué c'est sûr parce que j'ai dormi quatre heures quoi j'ai mis le casque pour que vous m'entendiez mieux parce qu'il y a les oiseaux qui chantent à tue-tête ça roucoule ça piaf ça voilà quoi vous allez sûrement les entendre en fond et là j'ai la fenêtre ouverte j'ai le volet un peu baissé parce qu'il ya un soleil dingue j'ai la fenêtre ouverte ouais ça fait du bien ça aère contrairement au jour passé où j'étais frigorifiée et tout mais là j'ai bien chaud il fait 24 24 1 tout à l'heure il faisait 25 ça a baissé parce que comme j'ai ouvert ça renouvelle l'air ça fait du bien mais trop bien je pense à à craft diti qui avait la même température mais là chez moi ça tape le matin de ce côté là on peut pas ne pas fermer le volet c'est tout simplement impossible donc qu'est ce que je vais faire j'avais dans l'idée de rajouter une petite fleur à ce charme cela voilà essayer de mettre d'intégrer une fleur donc vous voyez du bleu du vert et le petit neune aussi et la petite fille voilà c'est encore de la place donc je vais essayer de pas trop charger non plus donc qu'est ce que je vais prendre le celui du bas parce que c'est vrai que j'avais mis un scotch parce qu'il était ouvert celui du bas parce que c'est c'est plus adapté il ya la couleur qui va avec non mais pour l'instant vous voyez rien donc j'enlève le scotch qui maintient tout je vais mesurer d'abord alors j'ai poussé hop là et reste là toi je vais enlever le truc je mesure 30 moi jusqu'à là je fais un 1 je maintiens hop là et en plus c'est coupé à peu près droit au pif au maître j'ai un peu l'habitude des rubans oh les colons bon que je le range maintenant je vais pas le laisser déballer je me ferai pas avoir deux fois parce que la dernière fois c'était une grosse tâche de café donc là maintenant non 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 je alors là je me demande comment je vais je vais vous baisser un petit peu voilà je me demande comment je vais plier est ce que ça va marquer je sais pas si ça va marquer ça marque j'ai eu de la chance je crois que j'en ai pris un peu trop mais je suis pas sûre je crois que j'en ai pris un peu trop mais je suis pas sûre j'ai pas préparé le fil encore donc on va faire ça ensemble j'ai pas brûlé les extrémités c'est pas bien je suis en train de tirer le fil voilà donc c'est le trait marqué voilà il n'y a plus qu'à comme on dit donc c'est le restant des bobines de machine à coudre donc autant la finir je vais tout mettre comme ça on verra bien ça va me faire une bobine altérée ça je sens je sens regardez une petite bobine altérée là on dirait comment on appelle ça attendez que je vous montre des colonnes voilà une colonne bon j'arrête de dire des bêtises et je me mets au boulot si je mets pas mes lunettes je vais y arriver ou pas il semblerait il semblerait que non je vais le finir je vais venir mer je vais mettre mes lunettes parce que là je ne vois rien et c'est ça quand on vieillit puis j'ai le fil qui s'accroche bon quand on ne voit pas le trou il vaut mieux mettre des lunettes je vais laisser le fil dépasser comme ça ce sera plus facile de le retirer après donc on pique dans le milieu et on fait des pas et vient au centre on va bien voir ce que ça va donner celui-là il faudrait que ça se mette comme il faut j'essaie de faire des espacements réguliers ça me détend ça me détend j'ai absorbé tout à l'heure j'ai bu beaucoup de café j'avais une maladie de l'estomac j'avais faim et puis je me suis dit on va peut-être attendre un peu on va peut-être attendre un peu on va peut-être attendre un peu un Prends l'aiguille et on va chercher le nœud. Voilà, et il n'y a plus de nœud. Certaines diront que c'est un fil de faignante. Ben oui, mais j'ai l'habitude donc c'est plus pratique, ça va tout seul. Quand on a une sacrée longueur à faire, moi j'aime bien, surtout là, avoir un fil plus grand parce qu'on va devoir surtout le tirer de l'autre côté après. Ah, ça va bien marquer, c'est bien, ils prennent bien les fils des rubans d'action. Jusqu'au bout. Voilà, ils sont mêlés. Hop là, et un nœud. On va chercher le nœud. C'est ce qui arrive quand on fait des fils de faignante. mis. Voilà. A chaque fois, je m'en sors. Alors, je vais tirer là, un petit peu plus. Quel côté ? Ce côté-là. Hop. On fait un nœud. Voilà. Voilà. J'ai choisi de le mettre du côté extérieur, le motif. Donc, j'ai bien serré. Je refais un nœud. Je refais un nœud. Si ça ne se prenait pas dans mes faux ongles. Je vous jure, même mes cheveux, j'en ai marre. Je vais... Je vais... J'en fais un troisième. Je vais arrêter de... Je pose l'aiguille. Je vais arrêter d'en mettre parce que... Après, quand ça pousse, ça me crée des soucis. Donc, on garde le fil avec l'aiguille. Il coupe l'autre. Hop. Un poubelle. Je n'ai pas encore choisi quelle... Quelle perle je vais y mettre, mais... On va regarder ça. Donc, je pique au milieu. Je vais faire sortir au milieu, du moins. Je vais regarder ce que j'ai comme perles. Je vais regarder ce que j'ai comme perles. Oh, il y en a des belles, là. Il y en a des belles. Celle-là, elle me plaise bien. Oh, non. Les autres. Ouais. On va finir. Elle est plus grosse. Donc, ça ira mieux. Et puis, c'est galère à attraper les aiguilles. Hop. Hop. Donc, je pique dans le ruban. C'est une cendrée qui m'énerve. Donc, je la place quand même comme il faut. Je repique dans le ruban de l'autre côté. Droit. Droit. Ça sera bien. On va aller chercher. Hop. Le trou. Je ne sais pas si c'est serré encore. Ça va le faire. Je répique dans le ruban. Oups. Et ça s'envole. Voilà. On aplatit un petit peu. Je tire. Qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est ma tata. Je vais faire une pause alors. Si c'est ma tata. Ça fait longtemps. Hop. Là, je vais faire une astuce. C'est-à-dire que je vais faire un double nœud. Voilà. Pour sécuriser mon ouvrage. Hop. Je vais chercher ça. Et il ne se voit même pas le nœud. Donc, à aplatir. Parce que là, c'est pas... Vous voyez, il me reste encore plein de fils. Là, c'est pas bien aplati. On n'a pas formé les pétales. Voilà. Et voilà. En fait. Qu'est-ce qu'il y a d'éteint sur ma main ? Je ne sais pas. Voilà. Un truc qui a d'éteint. Bon. Je dis qu'on fait une pause. Le temps que je réponde à ma tata. Euh... Et que j'aille aux toilettes aussi. Ouais. Une grosse envie de pipi. Avec le café. C'est du rétique. Et vu que j'étais sous du rétique, j'ai pris l'habitude d'y aller le matin souvent. Donc, à tout de suite. Bon. Bah, me revoilou. Alors, j'ai eu une idée. Je vais reprendre le fil vert. Je vous rebaisse. Le fil vert. Alors là, par contre, ça va demander du doigté. Il faut que je le passe au milieu de la fleur. Là, j'ai encore un message. Donc, je suis en train de le passer au milieu. Avec mon... Je le pousse avec mon ongle. Ah ! Deux messages. Bon. Alors, est-il passé en entier ? Je ne pense pas. Voilà. Bon. On va le refaire. Le pauvre. Et je vais venir couper un bout du ruban. Enfin, si ça veut bien couper, comme d'habitude. Voilà. Du ruban. Je dis n'importe quoi, là. Il faut m'arrêter, là. Voilà. Ouf. Je ne vais plus. Je pense à autre chose. C'est un peu grand. Mais si on laisse pendre le bout des... Non, ça ne va pas être de la même longueur. Enfin, je vais voir. Je fais un nœud. Déjà. Voilà. Et puis, on va venir couper. Voilà. Et du coup, ça nous donne... Voilà. Ça. Voilà. Voilà. Et voilà. Et voilà. Donc, il se met bien du bon sens. C'est très bien. Voilà. Je vous laisse le regarder. Là, vous l'avez bien. Voilà. Et voilà. Bon. C'est presque terminé, là. Le charme. Là, je dis charme. Le charme. Je pense au sœur Alliwell. Charme. Voilà. Voilà. Bon. Bon. Et voilà. Eh bien. Le tuto est fini. Je vais passer à autre chose. Ou je vais m'arrêter là pour les tutos. 30 secondes. Je remonte. Ouais. Il n'est pas évident à remonter celui-là. Mais il va s'y faire. Puis il est penché. C'est moi qui suis penchée. Ouais. Comme d'habitude. J'ai dû enlever le bouton, là. Parce que j'ai la gorge qui est gonflée. Ça me gêne énormément. Donc, ne croyez pas à un déshabillage. Non, non. C'est fait exprès parce que je n'arrive plus à respirer. Et encore, je viens de prendre un antihistaminique. Donc, voilà. J'ai largement de quoi faire une autre fleur. mais bon, vous avez compris le principe. Trois, quatre et cinq. J'en fais toujours cinq. Pour être sûre d'avoir un bon nu, bien costaud. Mamie serait là, elle me dirait. Mais arrête pas autant. Tu ne vas pas broder. Enfin bon, voilà. Mes perles avec les perles. C'est joli, ça. Il n'y a plus qu'à en faire autant pour le reste. Par contre, ah oui, il s'est tourné. Je n'avais pas vu. Il s'est tourné du mauvais sens. Et le chameau rentre. Bon, enfin bon. Après, ça se met, ça se démet. On n'y peut rien. À ce niveau-là, c'est trop tard. Bon, il est 10h05. J'arrête la vidéo là. C'est le montage. Et puis, je vous le dis peut-être tout à l'heure si j'ai envie de faire autre chose. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi rajouter sur le chameau. Je ne sais pas du tout. Bon, on verra. Voilà.